J'invite ici donc le missionnaire Yohane, Ibi-Irie Noël, voilà, à venir, c'est lui qui est chargé de nous communiquer le conseil de Dieu. Nous le recevons jusqu'à ce qu'il nous revienne ici, qu'il nous parvienne là. On le reçoit, voilà, ils sont nos missionnaires, ils sont plusieurs, voilà, et Dieu dans sa grâce veut nous bénir à travers leur présence. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Donnez-moi le temps de m'installer s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. C'est une joie pour moi, mon épouse et mes enfants, d'être ici ce matin avec vous. C'est un honneur et j'ai béni le nom merveilleux de Jésus. Je voulais dire merci au pasteur Noufé qui nous fait encore l'honneur d'être ici avec vous. À un moment de Noufé aussi, je vous dis infiniment merci aux conseils, aux responsables, que le Seigneur vous bénisse. Et vous avez les salutations du pasteur Yo Samuel, comme l'a dit le missionnaire, le pasteur Noufé. Je suis en formation avec lui, le pasteur Yo Samuel, et aussi le pasteur Agba Marius, que certaines personnes parmi vous connaissent bien. Et par la grâce de Dieu, ça va. Après le Covid, qui a eu un effet très fort, nous avons pu reprendre les activités en présentiel et aussi sur Zoom. Donc vous avez ici les salutations de vos parents, vos connaissances, vos amis, du côté des paru 1, Aubervilliers, Sergi, Verneuil, Maud, Bretigny, voilà. Voilà, quelqu'un se rappelle, quelqu'un a un ami là-bas, un parent, donc vous avez leurs salutations. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons vu la présentation des enfants et je voulais rester aussi dans ce cadre. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous un passage que vous connaissez très bien. Dans Luc, le chapitre 5, le verset 1 au verset 11. C'est un passage que nous connaissons parce que nos aînés nous ont beaucoup enseigné sur ce passage. Mais toutes les fois que nous le méditons, nous sommes toujours édifiés. Luc, le chapitre 5, le verset 1 à 11. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de Bâques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leur compagnon qui était dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elle enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, rétire-toi de moi parce que je suis un empêcheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils des Ébédés, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivi. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'écouter ta parole. Ta parole qui est vie et esprit. Nous voulons la recevoir pleinement. Parle-nous, parle à nos cœurs, Seigneur Dieu, qui sont déjà disposés. Je me remets en ta main comme un simple canal. Bénis ton peuple à travers ta parole et que toute la gloire tu reviens au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message ce matin, c'est sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Dans ce texte que nous avons lu, la Bible nous parle principalement des pierres. Et de ses compagnons qui avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Malgré leur connaissance, malgré leur professionnalisme, malgré leur courage, malgré leur détermination, ils avaient travaillé toute la nuit, mais ils n'auraient rien pris. Mais ce qui est réjouissant, lorsque Jésus est arrivé, la situation a changé. Alléluia. Lorsque Jésus arrive quelque part, la situation change. Lorsque Jésus arrive quelque part, la situation change. Même s'il y avait la mort, la mort restitue, la mort est la vise de manifeste. Lorsque Jésus s'est manifesté ici, la situation a changé. C'est un privilège pour nous ce matin, d'être dans la présence de Jésus. Après avoir emprunté la barbe de Pierre pour enseigner, alors que Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre avec son compagnon, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour vous pêcher. Et Pierre dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsque Pierre a jeté le filet sur la parole de Jésus, bien-aimé, la mer qui était vide, la mer sur laquelle Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, cette mer qui était vide, elle était maintenant remplie de poissons. La barbe de Pierre qui avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, lorsque Pierre a jeté, il a jeté le filet sur la base de la parole de Jésus, cette barbe-là, vous la verrez, elle est pleine de poissons. Le filet qu'il avait utilisé toute la nuit pour travailler, il n'avait rien pris. Lorsque Pierre a jeté son filet sur la base de la parole de Jésus, la Bible dit que le filet était rempli de poissons au point où il se rompait. Voyez-vous, lorsque nous agissons sur la base de la parole de Dieu, quelque chose de merveilleux se passe toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que lorsque nous agissons sur la base de la parole de Dieu, la situation change. Et ce qui était impossible devient possible. Lorsque nous agissons sur la base de la parole de Dieu, les ténèbres réculent et la lumière se manifeste. L'échec même disparaît. La maladie disparaît. Les limitations disparaissent. Les oeufs des ténèbres disparaissent. Lorsque nous agissons sur la base de la parole de Dieu, est la puissance de Dieu qui se manifeste. Voilà pourquoi nous voulons encourager chacun de nous ce matin à marcher selon la parole de Dieu, à agir selon la parole de Dieu, à vivre selon la parole de Dieu. Car lorsque nous mettons la parole de Dieu au centre de notre vie, au centre de notre mariage, au centre de notre foyer, au centre de l'éducation de nos enfants, la grâce de Dieu se manifeste. Ces enfants ont été présentés ce matin à Dieu parce que le Seigneur, il est le centre de la vie, il est le sens de la vie, il est l'essentiel de la vie. Que son merveilleux nom soit béni ce matin. Mesdames et Messieurs, nous vous encourageons, nous devons mettre la parole de Dieu au centre de notre vie de couple. Nous devons mettre la parole de Dieu au centre de notre foyer. Et je le répète encore, au centre de l'éducation des enfants, voilà pourquoi notre Père vous a donné des Bibles. Ça vous dit, c'est tes paroles. C'est selon cette parole, il faut éduquer les enfants. Il faut enseigner les enfants. Il faut orienter les enfants. Voilà pourquoi ce matin, les parents ont reçu des Bibles comme une orientation divine. La parole de Dieu est la force d'un enfant de Dieu. Et lorsque tu possèdes la parole de Dieu, le diable a peur de toi. Satan a peur de ceux qui possèdent la parole de Dieu. Satan a peur de ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Il s'est loin même d'eux. Il les respecte. Et même quand il veut les attaquer, vraiment il prend des dispositions. Parce que la parole de Dieu est une puissance, est une arme pour nous. Pour ceux qui prennent note, lorsque nous lisons dans le psaume 119, le verset 105, que vous connaissez bien, le psaume 119, le verset 105, il dit, « Ta parole est une lumière à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi nous disons ce matin, « Suis ta parole, j'ai jeté le filet. » Que la parole de Dieu soit au centre de notre vie. Dans ce temps difficile que nous traversons, nous devons rester accrochés à la parole de Dieu. Mes amis, il y a encore la possibilité de vivre ici. Dès que vous traversez l'eau, vous arrivez en Europe, c'est comme si la vie n'existait plus. Tout le monde est masqué. La science ne peut rien faire. Les politiciens ne peuvent rien faire. Les hommes n'ont aucun pouvoir. La maladie est en train de détruire le monde. Mais nous ne savons pas pourquoi, mais Dieu fait grâce. Tout le monde se pose la question, « Mais pourquoi en Afrique, ce qu'on voit ici, ça ne se fait pas là-bas ? » Alléluia ! Que le Seigneur nous aide à rester attachés à la parole de Dieu. Certainement, c'est parce que tu pries. Certainement, c'est parce que les hommes de Dieu prient. Certainement, c'est parce que l'Église prient. Et la grâce de Dieu se manifeste dans ce continent. Alléluia ! Nous allons voir quelques points pour avancer. Si nous voulons voir la parole de Dieu se manifester dans notre vie, le premier point que nous voyons ici ce matin, laissons Jésus monter dans notre barque. Laissons Jésus monter dans notre barque. Voyez-vous ici, lorsque Jésus est arrivé face à l'échec des pierres, face aux difficultés que Pierre était confrontés, Jésus est venu les monter dans sa barque. Jésus est monté dans la barque des pierres, qui est synonyme de donner notre vie à Dieu, qui est synonyme d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qui est synonyme de dire, « Seigneur, je te donne entièrement ma vie. » Mais est-ce que nous avons réellement donné notre vie à Dieu ? Nous voulons à l'église, c'est une bonne chose. Mais est-ce que réellement Jésus est dans notre barque ? Est-ce que Jésus est dans notre vie ? Souvent, nous pensons avoir donné notre vie à Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, si tu donnes une voiture à quelqu'un, tu lui fais cadeau d'une voiture, on te remercie, on te présente ici, on te remercie et tout ça, et tu ne lui donnes pas les clés de la voiture. Comment on appelle ça ? Tu lui as donné la voiture, mais tu ne lui as pas donné les clés de la voiture. Comment nous pouvons exprimer cela ? Donner sa vie à Jésus, c'est lui donner la clé de notre vie. Parce que c'est lui qui a la clé, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Mais si nous donnons notre vie au Seigneur, et nous ne lui donnons pas la clé de notre vie, ce n'est plus le Seigneur qui nous dirige, mais c'est nous-mêmes qui dirigeons le Seigneur. Et souvent, nous envoyons le Seigneur où nous voulons, comme nous voulons. Voyons ici que lorsque Jésus est arrivé, il est monté dans la barque des pierres. Jésus va prendre le contrôle. C'est lui qui va diriger la barque. C'est lui qui va orienter la barque. Jésus va prendre le contrôle. Bien-aimés, je voulais encourager chacun de nous ce matin. Donnons la clé de notre vie au Seigneur. Lorsque nous donnons la clé de notre vie au Seigneur, nous devenons des passagers pour notre vie. et le Seigneur devient le conducteur de notre vie. C'est lui qui nous conduit désormais. C'est lui qui nous oriente désormais. Même pour aller quelque part, c'est lui qui le consulte. Et avec la conviction, il te parle et tu t'en vas. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons les clés de notre vie au Seigneur. Et quand il y a un problème dans la famille, quand il y a un problème dans le couple, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur le Seigneur et non sur notre sagesse et sur notre intelligence. Mais nous comptons sur ce grand Dieu qui désormais est le conducteur de notre vie et nous devenons les passagers de notre vie. Si tu reconnais ce matin qu'en réalité, tu es le conducteur de ta vie et Jésus est le passager, alors prends l'engagement de devenir le passager de ta vie et que Jésus soit le conducteur. Et tu verras la différence. Alléluia! Quand Jésus est le conducteur de notre vie, les miracles se produisent. Comme nous avons entendu ce matin, notre frère, le pasteur dormait. Mais Jésus était le conducteur de ce véhicule. Jésus était devant de ce véhicule. Il avait annulé ce qui était proclamé. Il avait annulé la mort. Et rien ne pouvait arriver si ce n'est que de lui rendre gloire ce matin. Parce que c'est Jésus qui détenait les clés de ce véhicule. Et même si tu dors, c'est lui qui te conduit. Et même si dans la faiblesse, que je ne sais pas ce qu'il est avec toi, parce que tu lui avais donné les clés. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui tourne en rond, qui tourne en rond, et tu as comme l'impression que ce que les hommes de Dieu prêchent, ça ne se manifeste pas dans ta vie. C'est parce que tu ne lui as pas encore donné les clés de ta vie. Pendant que je parle, tu peux analyser. Il y a une différence entre venir à l'église, c'est une bonne chose que vous êtes là. L'homme de Dieu vous a salué. Mais il y a une grande différence lorsque tu dis au Seigneur, désormais, c'est toi qui me conduis. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que le nom du Seigneur soit bête. Nous continuons encore pour dire dans le deuxième point, si nous voulons voir la parole de Dieu agir dans notre vie, séparons-nous de certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Vous verrez que lorsque Jésus a monté dans la barque des pierres, il lui a dit, éloigne-toi un peu d'été. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Et la barque a été éloignée un peu d'été. Bien-aimés, cela nous parle aussi de la séparation. Nous devons absolument nous séparer de certaines choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui nous empêchent même d'évoluer, qui nous empêchent d'atteindre les buts. Nous prenons des décisions, des engagements, mais très souvent, nous n'arrivons pas à atteindre le but parce qu'il y a une séparation. Que nous devons faire. Il y a certaines choses que nous devons délaisser. Certaines habitudes que nous devons délaisser. Certains caractères que nous devons délaisser. La colère. Et les traditions. Il y a des bonnes traditions. Il y a celles qui ne sont vraiment pas bonnes. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a donné la Bible ce matin. Nous devons maintenant marcher selon la parole de Dieu. nous devons délaisser tous ceux qui nous entraînent dans l'idolâtrie sans le savoir. Souvent, nous avons des idoles dans notre vie sans le savoir. Voilà pourquoi dans Luc, le chapitre 16, le verset 13, Luc 16, 13, Jésus dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. » Il ne faut pas marcher avec Dieu et avec le monde. Et dans la suite, il dit, « Car il aïra l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur et le monde. C'est ce qui nous rend faibles dans notre vie spirituelle. quand nous sommes dispersés, quand nous sommes partagés. Et Jésus dit, « Si ce matin, nous ne pouvons pas suivre, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas suivre deux maîtres. » Alors, il faut prendre l'engagement ce matin de te séparer de ce qui t'empêche d'avancer. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17, il dit, 6 et 17, 2 Corinthiens 6, il dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, Dieu le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Un autre passage dans Matthieu 16, 24, il dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. » La croix ici nous parle du renoncement, la croix ici nous parle du prix que nous devons payer. Il faut absolument cette séparation afin que Dieu se manifeste amplement dans notre vie. Si tu te poses beaucoup de questions sur ta vie spirituelle, essaie de voir encore, entre encore en toi-même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là dont tu dois te séparer que le Seigneur nous aide ? La troisième chose que nous voyons ici ce matin, si nous voulons voir Dieu agir par sa parole dans notre vie, nous devons avancer en pleine eau. Lorsque Jésus a monté, il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pécher. Mais Pierre dit, mais c'est vrai, c'est avec respect, il a parlé, mais certainement, il était un peu surpris. Mais moi, je viens de faire ça. On a fait toute la nuit ici à travailler, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Jésus dit, Pierre, avance en pleine eau. Mais je viens d'échouer, le Seigneur lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pécher. Avance en pleine eau pour pécher. Retourne là où tu avais échoué. Retourne là où ça n'avait pas marché. Maintenant, va avec ma parole. Suis ma parole, retourne. Et j'ai envie de donner ce matin le témoignage à un frère qui était dans l'église. Il avait passé le bac à plusieurs reprises et ça n'avait pas marché. Il s'était consacré. Il était avec le pasteur. Il était au service de Dieu avec le pasteur. Il était là. Certaines personnes se moquaient un peu de lui. Ils voulaient même se fiancer. Ils ne trouvaient pas des soeurs pour se fiancer. Parce qu'ils n'avaient pas d'activité. Mais ce qui était bien, il était consacré à Dieu. Il était avec le pasteur. Dans les visites partout, il était là. Un jour, le pasteur lui dit, un matin, le pasteur lui dit, à la rentrée scolaire prochaine, tu vas reprendre les études. Il ne dit pas question. J'ai déjà tout échoué au bac, je ne veux pas encore. Le pasteur lui dit, à la rentrée prochaine, tu vas reprendre les études. Et comme il avait du respect pour son pasteur, il l'a accepté. Et quand il a repris les études, il a eu son bac, il est devenu professeur. Le soeur venait maintenant laver ses habits, laver ses chaussettes. On peut acclamer le Seigneur. Retourne en pleine. Retourne sur la barre de la parole de Dieu. Et je dis à quelqu'un ce matin, retourne chez le médecin. Retourne à la banque. Retourne pour ses prêts. Retourne pour faire le concours. Tu avais échoué au concours. Dieu te dit ce matin, retourne. Va voir encore. Retourne. Et certainement, le Seigneur agira. Parce qu'en disant à Pierre, retourne, il avait déjà pourvu le poisson. Il avait déjà créé le poisson. Il avait dit, retourne pour pêcher. Et le Seigneur te dit ce matin, retourne. Et tu reviendras à la main pleine. Que toute la gloire est bien à Dieu. Nous avons un Dieu merveilleux, bien-aimé. C'est un Dieu, quand tu l'adore, tu as envie de pleurer. Quand tu es dans sa présence, tu es heureux. Même quand tu n'as pas l'argent, tu es béni. Parce qu'il n'y a rien de tel que la présence de Jésus. C'est ce que nous vivons tous les jours. Et mon âme a béni le Seigneur. Retourne. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, ce n'est pas fini. Ne désespère pas. Ne crois pas que c'est fini. Ta situation n'est pas finie. Nous que nous voyons, nous ne tions rien. Nous avons marché avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a béni. Et vous ferez la même grâce, bien-aimé. Il n'a pas encore fini avec toi. Et le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, retourne. Mais toujours sur la base, c'est la parole de Dieu que l'homme de Dieu nous a donnée ce matin. Cette Bible qui a été partagée, c'est à nous tous, elle a été partagée. Et si quelqu'un dans ses salles n'a pas de Bible, dès que tu sors, va t'acheter une Bible. Dès que tu sors d'ici, il faut avoir ta parole. Alléluia. Parce que c'est sur la base de cette parole que nous marchons, que nous évoluons, que nous voyons la gloire de Dieu. Là où il avait échoué, il a vu la puissance de Dieu se manifester. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Retourne. Le quatrième point que nous voyons ici, c'est soyons une soude des bénédictions pour les autres. Soyons une soude des bénédictions pour les autres. Si nous voulons voir la parole de Dieu agir dans notre vie, soyons une soude des bénédictions, il faut prendre des dispositions pour qu'à travers toi, quelqu'un soit béni. Une soude des bénédictions pour les autres. vous verrez au verset 7, lorsque Pierre a jeté son filet, il a pris grande quantité de poissons. Elle a vu que le filet se rompait. Mais qu'est-ce que Pierre va faire ? Il va faire appel aux autres. Il va demander aux autres de bénir. Dans un esprit de collaboration, d'équipe, il va tendre la main, il va les appeler. S'il ne les appelait pas, il allait perdre le poisson. Et souvent, on peut perdre la bénédiction. Dieu peut te bénir, mais si tu ne gères pas la bénédiction avec sagesse, tu peux la perdre. Mais qu'est-ce que Pierre fait ici ? Pierre fait appel aux autres. Soyons une soude des bénédictions pour les autres. Lorsque les autres sont venus, ensemble, ils ont travaillé. Ensemble, ils se sont mis ensemble et ils ont pu atteindre le but. Lorsque nous sommes seuls et repliés sur nous-mêmes, nous sommes certainement dans un confort, mais nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité et nous ne sommes pas conformes à la volonté de Dieu. Le Seigneur voudrait que nous soyons les uns, les autres, une source de bénédiction pour nous encourager. Et c'est ce que nous voyons ici. Pierre va tendre la main afin qu'ensemble, ils puissent aller de l'avant. L'union fait toujours la force. L'union fait la force dans le foyer. L'union fait la force dans le couple. L'union fait la force dans la maison. Lorsqu'un homme et sa femme prient, quelque chose se passe toujours. Vous pouvez prier différemment, mais lorsque, de temps en temps, vous vous retrouvez pour prier ensemble, c'est une bonne chose. Alléluia. L'union est très, très, très importante. Dieu même est union. Dieu aime l'union. Dieu l'humilie, il est unité. Alléluia. Dieu est unité. Et nous aussi, dans l'union, nous allons avancer. Dans les différents comités de l'église, unité. Dans tout ce que nous faisons, unité. Dans la maison, unité. Pour l'éducation des enfants, unité. Il ne faut pas opposer les enfants. Quand papa dit non et devant les enfants, maman dit oui, ça tu opposes les enfants. Donc on s'est mis ensemble et nous avançons. L'unité nous fait toujours avancer. Parce que l'unité, sinon l'union, est la force. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ayons l'humilité de faire appel aux autres comme bien l'a fait. Soyons humbles. Tu peux t'approcher. Il y a des personnes très réservées. Ils ont du mal même. Non. Approche. Comme Pierre. Fais appel. Demande conseil. Parle avec les autres. Ne te replie pas sur toi-même. Ne sois pas dans ton coin. Et je ne sais pas, mais pendant que je parle, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui est beaucoup réservé. Et tout souffre seul. Mais va voir l'homme de Dieu. Va voir les pasteurs. Essaie de prier avec quelqu'un. Dieu aime ça quand on prie ensemble. Alléluia. Pierre va faire appel aux autres. Et ensemble, ils vont glorifier le nom du Seigneur. Dans le psaume 133, il dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux. » 133, le verset 1. Il dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'ermont qui descend sur le montage de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu aime l'union. Dieu aime l'unité. Dieu aime lorsque nous sommes ensemble. Et cela est très important dans une vie de couple et comme dans la maison de Dieu. Le dernier point que nous allons voir, bien-aimés, si nous voulons voir la parole de Dieu agir dans notre vie comme dans la vie des pierres, laissons tout et suivons Jésus. Vous verrez au verset 1 de ce passage. Lorsqu'ils ont vu cette pêche miraculeuse, le filet rempli qui se rompait, ils sont venus avec les poissons et ils se sont prosternés devant Jésus. Et vous verrez la finalité, ils vont tout laisser pour suivre Jésus. C'est comme ça que se conclut cette histoire, cette rencontre. Ils vont tout laisser. Ils vont laisser ce trésor. Ils vont laisser cette façon qui pourrait leur apporter beaucoup d'argent. Ils vont tout laisser et ils vont suivre Jésus. Tout laisser pour suivre Jésus. Bien-aimés, sachez que le but pour lequel Dieu nous a créé, c'est pour le suivre. Le but pour lequel Jésus est mort sur la croix pour nous, c'est pour le suivre. Le but pour lequel le Seigneur t'a béni, c'est pour le suivre. Le but pour lequel le Seigneur t'a donné un foyer, une femme, un mari, des enfants, c'est pour le suivre. Ils vont tout laisser et ils vont suivre Jésus. Alléluia. Tout laisser pour suivre Jésus. Est-ce que nous voulons tout laisser ce matin pour suivre Jésus? Est-ce que quelqu'un veut faire le sacrifice de tout laisser pour suivre Jésus? Ils avaient le regard sur le poisson et sur Jésus et ils ont fait un choix. Fait un choix ce matin. Le bon choix, c'est de tout laisser. Laisse les vis, laisse les liens, laisse le plaisir, laisse le monde, laisse tout ce qui t'empêche d'avancer et suis Jésus. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais Jésus lui-même, il est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait. Parce que lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9, la Bible nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous puissiez enrichis. » Jésus qui était riche, il a tout laissé. Il a laissé le trône. Il a laissé sa position. Il a tout laissé et il s'est fait pauvre. Il a suivi la volonté de Dieu le Père. Il a suivi la parole de Dieu le Père. Bien-aimé Jésus est le modèle parfait. Si nous laissons ce monde, la chose de ce monde et que nous suivons Jésus, nous n'allons pas regretter. Je voulais m'arrêter là que le Seigneur vous bénisse. Nous allons seulement nous tenir debout, prier un peu et après quoi, je vais laisser la parole au pasteur. Merci Seigneur notre Dieu. Nous avons vu dans le premier point que Jésus a monté dans la barque des pierres. Est-ce que quelqu'un veut laisser Jésus monter dans sa barque ce matin ? Que le Seigneur soit le conducteur de ta vie et que toi tu sois le passager. Lévole la voie et prions ensemble le Seigneur. Que le Seigneur soit le conducteur de ma vie en cette année 2022. Jésus soit le conducteur de ma vie. Je te donne la clé de ma vie. Je te donne tout Seigneur. Conduis-moi. Prions ensemble le Seigneur s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur notre Dieu. Sois le conducteur de ma vie. Je veux être le passager de ma propre vie. Je veux être conduit par toi. Dirigé par toi. Alléluia. Prions aussi que le Seigneur nous aide à nous séparer de certaines choses. Demande à Dieu la force ce matin pour que tu te sépares, pour que tu t'éloignes de certaines choses qui t'empêchent d'avancer. Demande au Seigneur de t'aider à une soude de bénédiction, non une source de problèmes dans ta maison, dans l'église, mais que tu sois une soude de bénédiction. Alléluia. Demande au Seigneur de nous aider ce matin. A tout laisser pour le suivre. Tout laisser pour le suivre. Tout laisser pour le suivre. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon A qui te comparer Tu es bon A qui te comparer Tu es bon A qui te comparer Tu es bon Tu es bon pour moi, tu es bon A qui te comparer Tu es bon 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 pour moi, tu es bon A qui te compare, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon.